Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Alexandre Salut ! C'est ma toute dernière course en Belgique aujourd'hui on se retrouve en Flandre si je ne me trompe pas Exact près de Hallost Donc c'est une course qui va faire à peu près 75 km si j'ai bien compris on va avoir 10 tours de circuit Pour l'instant on a juste vu l'arrivée et à première vue ça a l'air de monter un petit peu Donc je pense que ça va être un circuit qui va être plutôt vallonné Donc il n'y a plus qu'à voir un petit peu ce que ça donne sur le circuit mais je pense que ça va pas être trop mal Après par contre point de vue jambes on a tous les deux très mal aux jambes vis-à-vis de la course d'hier qui a été quand même vraiment difficile On n'a pas forcément très bien dormi cette nuit donc c'était un petit peu compliqué Donc on va voir un petit peu si la récup va être assez correcte Maintenant c'est ma dernière course en Belgique donc il n'y a rien à perdre Voilà c'est ça il faut tenter on verra bien C'est ce que j'ai dit si je peux être dans l'échappée je vais dans l'échappée Si je saute de l'échappée je saute de l'échappée tant pis Mais je vais tenter le tout pour le tout toi aussi Il ne faut pas oublier que ça va être aussi un très très gros niveau étant donné qu'on est au championnat Auslander Run Donc il va y avoir un gros niveau il y en a certains qui se sont entraînés toute l'année pour prendre le maillot ici chez les amateurs C'est un peu l'équivalent d'un championnat départemental chez nous Voir même régional Donc voilà Donc ça va être compliqué on verra bien Oui ça va aller Donc comme vous l'avez compris on a pris le départ de cette course sans trop de stress Vu que j'avais gagné la veille j'étais plutôt détendu je vous l'avoue J'étais plutôt tranquille Après à ce départ on était environ 60 on partait pour un circuit qui faisait environ 7 km C'était vraiment un gros circuit Vraiment dur avec 3-4 bosses sur le circuit Franchement c'était une tuerie Le circuit était vraiment très très compliqué Le niveau était très haut Et je m'en suis vite rendu compte D'autant plus que les jambes étaient quand même vraiment douloureuses suite à la course d'hier Et puis surtout on est rendu à la cinquième course d'affilée en 7 jours Donc voilà c'est quand même quelque chose qui fait vraiment très mal aux jambes On peut voir que dès le départ un groupe part direct Mais je décide de pas y aller tout simplement Parce que voilà je suis pas assez fort Pas assez frais Pour pouvoir aller chercher tout le monde tout simplement Je suis pas capable Donc je préfère rester au chaud pour le moment Je vais attendre un petit peu L'objectif aujourd'hui comme je vous l'ai dit C'est de prendre l'échappée Alexandre aussi Mais Alexandre n'était vraiment pas du tout motivé Lui vous allez voir qu'il va avoir beaucoup de mal aujourd'hui Moi je vais faire un petit peu ce que je peux Vous allez voir qu'il va m'arriver plusieurs choses durant la course Et déjà tout de suite on peut se rendre compte Que voilà je suis en deuxième place Et là quelqu'un va attaquer sur la gauche Et le gars qui est à ma droite en fait va me pousser allègrement On peut voir que j'ai fait un gros écart sur la gauche Et en fait il m'a foutu un gros coup d'épaule Le mec était hyper vénère je sais pas pourquoi C'était un belge de Flandre Et je comprenais pas ce qu'il disait en fait Et il était super énervé Je sais pas ce qu'il a pris en fait Je sais pas ce qu'il a bu avant le départ Il était énervé j'en sais rien Mais vous voyez il est en train de gueuler maintenant Mais le gars il m'a poussé J'étais surpris J'ai pas compris ce qui m'est arrivé Il m'a vraiment poussé violemment On s'en rend pas vraiment compte à la GoPro Et là on voit le champion de Belgique Qui va passer devant lui dans le virage Ok c'était un petit peu dangereux Mais bon voilà c'est passé Là on peut voir que du coup je vais me mettre à bloc Pour essayer de revenir Là franchement je suis à bloc Mon coeur n'est pas très haut tout simplement Parce que j'ai fait plusieurs courses avant Et en fait du coup mon coeur va monter beaucoup moins haut Suite à ça Mais je suis quand même à bloc On va s'en rendre compte assez rapidement durant la course Et en fait là du coup Le gars qui a été gêné par le champion de Belgique Le gars qui m'a poussé en fait Il était donc vraiment vénère Je sais pas pourquoi Je sais pas ce qu'il a comme problème dans sa tête Et en plus il est vraiment nul On s'en rendra compte assez rapidement dans la course Mais là on va le voir remonter très vite Et aller pousser violemment le champion de Belgique On peut voir qu'on a tous failli tomber en partant sur la gauche C'est vrai que sur la vidéo on s'en rend pas vraiment compte On a l'impression que c'est pas violent Mais je vous jure que dans la vraie vie Ca a vraiment fait hyper peur C'était vraiment violent Et c'était juste super débile de la part de l'autre Sinon rien à voir Je vous parle vite fait de la course que vous avez vu la semaine dernière La course que j'ai faite hier par rapport à cette vidéo On peut voir que je suis là sur le podium Sur la première place Je l'ai pas mis dans la dernière vidéo tout simplement ce que j'ai oublié Mais je tenais quand même à vous le mettre tout de suite Tout simplement parce que vous étiez nombreux à me dire que j'ai pas gagné la course Et vous avez été très nombreux à me le dire dans les commentaires ou dans les pouces rouges Ce que je comprends totalement C'est vrai que j'ai fait deuxième Mais beaucoup de personnes n'ont pas regardé la vidéo au complet Ils n'ont pas compris le système des catégories Et j'étais bien premier On peut voir sur le podium que je suis premier Il y a donc personne devant moi Donc j'avais bien gagné la course Et je ne vous avais pas menti Voilà je tenais juste à préciser ça Pour pas avoir de problèmes avec vous Comme vous pouvez voir du coup Dès le premier tour ça roule vraiment très fort Là dans notre zone particulière Le vent est vraiment très très défavorable Donc on est tous dans la bordure sur la gauche comme on peut voir Et là c'est vraiment très difficile Il faut vraiment serrer les fesses pour essayer de tenir Et ça va être comme ça à tous les temps Là comme vous pouvez voir il y avait un gros virage à gauche Avec une grosse relance Et je vais avoir vraiment beaucoup de mal durant cette course avec les relances Vous allez vite vous en rendre compte pourquoi Mais j'avais beaucoup de mal Et on peut voir que directement on repart sur la droite Avec une deuxième grosse relance Et c'était vraiment compliqué de rester dans les roues Heureusement je suis quand même assez fort Du moins à cette période là j'étais vraiment fort J'avais de bonnes jambes Donc c'est vrai que je me démerdais plutôt bien Même si j'étais pas à 100% de mes capacités J'arrivais quand même à me débrouiller Mais malheureusement ça a peut-être pas suffi Mais vous allez vous en rendre compte Comme vous pouvez voir là il y avait une grosse grosse descente On s'en rend pas vraiment compte Mais c'était vraiment très très sinueux On roulait très vite Et ça faisait vraiment très peur Alors autant vous dire que là Alexandre il devait être au bout de sa vie Lui qui a toujours peur dans les descentes D'ailleurs dédicace à toi Alexandre Pour ceux qui sont pas encore au courant Il fait des vidéos comme moi des courses Et le lien est dans la description Si jamais vous voulez vous abonner Ça serait toujours cool et ça lui ferait super plaisir Et si vous voulez voir il a fait la même vidéo de la même course Si vous voulez voir un petit peu son point de vue de la course Ça peut être assez intéressant Donc comme vous pouvez voir juste après la descente sinueuse Il y avait une grosse bosse C'était une des plus dures au final du circuit Et c'est celle qui faisait le plus mal Et vous allez vite vous en rendre compte aussi durant la course Comme vous pouvez voir là c'était une route qui était totalement pourrie Juste après la bosse Et c'était assez compliqué Parce que sur le circuit il y avait énormément de routes Comme ça qui était pourrie et c'était plutôt dur de rester à l'aise sur le vélo C'était vraiment très technique comme circuit Parce que la route était pourrie Fallait éviter les trous Fallait éviter les obstacles en fait pendant la course Donc ça rajoute encore une difficulté à la course Et c'est plutôt compliqué Là comme vous pouvez voir au milieu de la route il va y avoir un gros trou Et je vais faire un bunny up qui vient de l'infini J'ai vu le trou au dernier moment et je vais sauter par dessus Et franchement je ne touche pas la plaque Là à ce moment là on a pas l'impression sur la gopro Je touche pas la plaque Mais ça vient de l'infini je l'avais pas vu arriver Et je vous jure que c'était plutôt stylé Là comme vous pouvez voir il y avait une grosse grosse descente Avec un gros virage à droite juste avant l'arrivée Et on arrivait directement sur la ligne d'arrivée Ca montait légèrement c'était plutôt compliqué Ca faisait vraiment mal aux pattes Mais ça allait franchement c'était pas la plus dure de toutes Là on peut voir que je vais directement essayer de remonter Je vais prendre le virage et remonter encore pour me replacer Tout simplement parce que là je me rendais compte Que ça commençait à attaquer à l'avant Que l'échappée était en train de se former Donc fallait vraiment que je commence à bouger et essayer de partir Parce que sinon j'allais louper ma course Là comme vous pouvez voir c'est un petit moment d'accalmie dans le peloton Ca s'est regroupé et je suis pas forcément très bien placé J'ai pas mal reculé donc c'est pas terrible là dessus Mais bon pour le moment il y a rien qui presse Même si je suis très mal placé Il y a personne en échappé donc c'est plutôt cool Là comme vous pouvez voir en fait Je suis juste derrière la roue d'Alexandre Et comme vous savez il a très peur dans la descente Et du coup il perd beaucoup de temps Donc je savais qu'il y avait une grosse descente juste après Donc je me suis directement replacé avant lui Avant le virage Parce que je savais que sinon j'allais perdre du temps dans la descente Donc là j'ai été très stratégique Et vous allez vous rendre compte que c'était vraiment une bonne idée Mais vous allez vite comprendre pourquoi Parce que dans la descente C'est vrai qu'Alexandre avait à perdre 2-3 mètres Et moi dans la relance Je vais perdre aussi 2-3 mètres En fait tout simplement parce que j'avais un problème avec mon vélo Donc là je vais vous entendre tous crier Ne quittez pas la vidéo Je sais pourquoi le problème a été réglé dorénavant Et vous allez vite vous en rendre compte durant la vidéo Je vais vous montrer tout ça Mais effectivement j'avais un problème sur mon vélo En fait mon pédalier bougeait énormément Il faut savoir qu'avant que je parte en Belgique Il avait déjà été un petit peu décollé Mon père l'avait recollé pour essayer de limiter la casse Mais là avec les grosses courses La puissance qui a pu être envoyée Plus les pavés etc Ça a fait que du coup Le pédalier s'est redécollé en fait Et du coup j'avais vu ça juste avant le départ Mais ça allait, ça bougeait un tout petit peu C'était pas très flagrant Et je me suis dit ça va passer, ça va suffire Et en fait plus ça allait dans la course Plus ça bougeait Et du coup plus ça allait Plus mes vitesses et mon plateau déraillaient en fait Donc je pouvais plus relancer debout Je devais rester assis Et comme vous pouvez voir là dans la relance Je perds énormément de temps Je suis obligé de boucher le trou derrière Dans la bosse Pour... voilà Pour revenir dans le peloton tout simplement Et du coup je vais perdre pas mal de temps Durant cette course à cause de ça Dans les virages Pas pouvoir relancer c'est compliqué Dans une course Surtout sur des courses aussi dures Donc là je vais faire vraiment ce que je peux Avec mon vélo Parce que là je me rends compte Que du coup Même Alexandre qui était dans ma roue Dans la descente Du coup je l'ai fait sauter En revenant à bloc dans la bosse Et je l'ai complètement fait sauter Et il va jamais revenir dans le peloton Vous pouvez aller voir son point de vue Pour qu'il vous dise un petit peu Ce qu'il en a pensé Comme vous pouvez voir lui Il s'est retrouvé totalement dans la pampa Lui sa course était finie De toute façon il avait pas trop envie De prendre le départ ce jour là Elle était pas bien Donc du coup voilà Il l'a bâché Il a arrêté directement la course Après seulement 2 ou 3 tours Par contre moi Allez on repart sur un petit bunny up De l'infini Qui vient de nulle part Encore une fois c'était juste trop propre Je trouve ça super stylé en vidéo Et comme vous pouvez voir là Je suis vraiment en queue de peloton On voit les bordures Qui sont hyper loin devant moi Je suis vraiment très très mal placé Je suis en galère On va pas se le cacher J'étais à bloc J'étais vraiment pas bien Point de vue jambes J'étais pas terrible Mais du coup voilà Il y avait le vélo en plus Qui commençait à pas marcher Moralement dans la tête Ca commençait à déconnecter tout simplement Et là quand même Je vois que quelqu'un attaque J'étais bien placé Je l'accompagne directement Je prends la roue Et j'espère pouvoir prendre une échappée Tout simplement Parce que je me suis dit Maintenant j'ai un problème Je peux pas relancer Mais si je prends une échappée J'aurais plus besoin de relancer Parce que dans une échappée Ca roule plus régulier Et il a beaucoup moins besoin de relancer En fait Donc ça peut être une très très bonne idée de faire ça Donc voilà Dans ce troisième tour J'essayais vraiment de partir en échappée C'était vraiment ma grosse grosse motivation Mais faut savoir que mon vélo M'a posé de plus en plus de problèmes Plus ça allait Plus mon pédalier bougeait Et c'était vraiment quelque chose d'important en fait C'était pas un tout petit peu C'était vraiment de très très grave Mais tout de même Vous pouvez voir que dès que ça attaque J'y vais J'étais pas très bien Mais j'y allais quand même Parce que je me suis dit Si je vais dans une échappée Tout sera mieux pour moi Donc j'ai fait le choix d'y aller quand même Je faisais ce que je pouvais Je prenais les relais comme je pouvais Je faisais vraiment tout ce que je pouvais Pour essayer de partir en échappée Mais du coup Voilà Je vais pas réussir à partir en échappée A ce moment là de la course Je vais me placer Tout simplement Un peu plus Derrière Comme vous pouvez voir Là ça roule vraiment très très fort Je suis totalement à bloc Et on se retrouve complètement dans une cassure Le peloton va se couper en deux Et moi je me retrouve dans le deuxième peloton Encore une fois J'étais mal placé Et c'est encore une fois à ma faute On peut voir que j'étais vraiment en galère J'étais à bloc Voilà Là c'était vraiment très très catastrophique Je me suis dit Vas-y la course elle est finie En plus c'était un petit peu un championnat régional Pour eux Donc voilà C'était vraiment une course importante Tout le monde voulait faire une bonne place Et moi j'étais vraiment en galère On peut voir que dans chaque relance Je suis en galère On peut voir que j'ai pas les jambes Tout simplement là aujourd'hui C'est vraiment compliqué pour moi Et je vais vraiment me battre avec mon vélo Me battre avec moi même Et moralement ça va plus du tout Mon vélo ne marche pas Les vitesses ne marchent pas Le plateau commence à vraiment bouger beaucoup Tellement le pédalier est décollé Et là je me dis Mais comment je vais faire en fait Heureusement le peloton va se refusionner Il va juste avoir une échappée de 10-15 coureurs qui vont partir Donc là je me suis dit Quentin La course elle est bâchée Tu feras pas dans le top 10 Mais maintenant ce que tu fais C'est que tu restes en queue de peloton toute la course Comme ça tu gènes personne avec tes relances pourries à cause de ton vélo Et t'attends le sprint final Tu gagnes le sprint final Et comme ça tu fais un top 15 Voilà exactement ce que je m'étais dit dans ma tête Je me suis dit Abandonne pas Tu te bats Tu te bats jusqu'à la fin Tu finis la course C'est ta dernière course en Belgique Donc tu kiffes Tu finis la course Même si tu finis dernier Tu kiffes Tu finis la course Et voilà ce que je me suis dit à ce moment là de la course Là on peut voir Alexandre à ce moment là aussi Qui va aller à la voiture Lui il bâche Il rentre à la voiture Il va donc attendre que je finisse ma course Là encore une fois Je vais me retrouver dans une cassure Le peloton se coupe en deux C'est une grosse grosse galère On peut voir que je suis obligé de prendre l'erlet Alors que j'avance à rien C'est une catastrophe Mais heureusement Le peloton va se regrouper Je vais me retrouver dans le peloton principal Donc voilà rien n'est perdu Tout est encore bon Heureusement pour moi Je me suis dit J'ai vraiment de chance Pas possible en fait Je me dis Voilà tout se passe bien pour moi Peloton groupé Il faut que je reste dans le peloton maintenant Je vais me replacer Mais comme vous pouvez voir dans la boss Je galère vraiment Je suis vraiment au bout du rouleau Je suis dernier du peloton La voiture balaie juste derrière moi Je commence à prendre des mètres Même sans les relances en fait Donc voilà c'est compliqué Mais je vais me débrouiller Je n'abandonne pas Et je me dis j'attends le sprint final Et là malheureusement Je vais vous mettre des images De mon pédalier Qui est complètement éclaté En fait Plus ça allait plus ça bougeait Et je pouvais même plus pédaler en fait Le plateau bougeait vraiment de gauche à droite énormément C'était une catastrophe Je pouvais plus pédaler Et au bout d'un moment J'ai dit Là j'arrête On peut voir que je prends beaucoup de retard Et là je vais passer devant la ligne d'arrivée Et je vais me dire Non vas-y Quentin tu continues Tu reviens dessus Je reviens sur le peloton Et là j'entends mon pédalier Qui commence à craquer Et en fait je me suis dit Vas-y là c'est le cadre en fait Qui est en train de casser Et je vais casser le cadre Du coup j'ai dit Quentin bah Tu arrêtes Tu fais demi-tour Tu rentres à pied Et puis voilà quoi Et donc j'ai fini la course Là on peut voir ma tête Je vais vous parler un petit peu à chaud Bon là aujourd'hui c'est le pédalier Ça fait longtemps Longtemps qu'il était décollé Les cours collés à chaque fois Mais bon aujourd'hui c'était La faute trop on va dire J'avais vu qu'hier Avec la course que j'ai gagnée J'avais tiré fort dessus Et ce matin à l'échauffement J'avais bien vu Ça bougeait beaucoup plus qu'avant Mais là c'est plus possible Je me fais que de dérailler Parce que ça bouge vraiment trop Je vais vous montrer à l'image Et ça bouge beaucoup trop Et puis de toute façon là Je vais juste arracher le vélo Donc je suis obligé d'arrêter Ça me fait chier pour ma dernière fois Sans le médic Donc comme vous pouvez voir Le pédalier il avait un petit problème Je ne sais pas si vous voyez bien Genre Ça bouge De toute façon là on voit qu'il est sorti clairement Il est carrément plus dedans en fait Et si tu regardes de l'autre côté On peut voir que quand je pédalais en fait Ça faisait tout le temps ça Et il y a une grosse différence Et ça fait que je déraillais tout le temps de l'avant Et derrière ça marchait pas non plus Et c'est pour ça que je déraillais aussi sur les autres vidéos Parce que ça bougeait un tout petit peu Là ça bouge énormément Mais là du coup c'est le problème x10 quoi C'est clair Bon alors Quentin Qu'est-ce qu'il a eu comme problème encore aujourd'hui ? Non comme vous avez vu dans la vidéo J'ai un petit peu arraché le pédalier En gros ça fait très longtemps qu'on sait qu'il est décollé On le recolle en fait à chaque fois Et du coup ça limite la casse C'est pour ça que souvent je déraille dans les vidéos Mais on le recolle à chaque fois Et là en l'occurrence avec les pavés Les 4-5 courses d'affilée Plus la course d'hier On a dit un petit peu appuyer sur les pédales Parce que oui c'est hier du coup qu'on a gagné la course En plus on n'était pas vraiment très frais Mais bon ça c'est un autre problème Et là du coup j'ai senti que plus la course avançait Plus le pédalier se barrait Et là au bout de 5 tours J'ai vu que ça a arraché le cadre En fait il s'est vraiment enlevé du cadre Et j'ai vu que j'allais péter le cadre si je continuais Donc j'ai arrêté, je suis rentré à pied Donc voilà, merci d'avoir donné la vidéo jusqu'au bout C'était la dernière vidéo avec Alexandre Ouais putain c'est vrai Ca passe vite Donc n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo Et puis à me soutenir dans les commentaires De toute façon ne vous inquiétez pas Pour tous ceux qui gueulent à chaque fois que j'ai des problèmes On va essayer de le régler De toute façon je ne peux pas repartir avec ce vélo Là il n'y aura plus de problème Donc soit je vais changer Soit je vais le faire réparer De toute façon il va y avoir une solution là Mais le seul problème c'est que du coup j'ai une course vendredi prochain Donc dans une semaine Et je ne sais pas comment je vais faire Donc c'est surtout la plus grosse question c'est ça Donc on verra bien Après c'était la cinquième course d'affilée avec toi Ouais cinquième en 7 jours Donc c'est quand même hardcore quand même Donc n'hésitez pas à aller voir son point de vue Voir un petit peu ce que lui il a fait Ouais bah je fais mon debrief maintenant Tu peux tu peux tu peux Ouais je vais faire mon debrief du coup maintenant Bah moi c'est tout simplement que j'avais vraiment pas envie d'être là Genre mentalement j'étais vraiment aux abonnés absents J'avais pas envie Pourtant physiquement Et au niveau cardiaque et au niveau des jambes J'ai vite retrouvé des sensations Mais j'avais pas envie de me faire mal quoi Donc du coup dès que ça a accéléré J'avais pas envie et à un moment bah J'ai laissé tomber parce que ça me saoulait en fait En plus c'est moi qui t'ai fait péter Ouais en plus c'est lui qui m'a fait péter Il laisse des mètres dans la relance justement à cause du pédalier Et après il rebouche le trou et moi j'avais pas envie de reboucher Et voilà que je me suis dit Je vais revenir à la ligne d'arrivée Et voilà je m'arrête là Ouais c'est ce que j'ai fait Donc voilà une belle petite course de merde En tout cas j'espère que cette vidéo vous a tout de même plu On a fait ce qu'on a pu Donc n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Donc je sais pas avec quel vélo mais en tout cas on espère Et je vous dis à la prochaine bye bye Salut Pour continuer la journée de merde Il s'est fait chier dessus par un pion à l'instant J'adore ma vie